Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous supportez bien la situation actuelle. Dans cette vidéo, je vais rapidement aborder la question de la mesure des angles avec l'unité que vous connaissez déjà, le degré. J'aborderai le radiant dans une autre vidéo. Pour rappel, un angle de sommet A est la figure constituée de deux demi-droites issues justement du point A. On nomme très fréquemment un angle à l'aide d'une lettre grecque, par exemple alpha. Nous avons des angles particuliers, comme l'angle plat, lorsque les deux demi-droites sont dans le prolongement l'une de l'autre. Et justement, dans l'angle plat, nous donnons une mesure qui est la mesure de 180 degrés. Ce qui fait qu'un angle droit, ce serait l'angle BAD ici, est un angle qui mesure 90 degrés. On peut donc définir le degré comme étant un cent-huit-entième de l'angle plat, ou un non-entième de l'angle droit. Parmi les résultats les plus connus avec les angles, nous avons le théorème qui nous indique que la somme des trois angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ainsi, par définition, l'angle BAB est un angle nul et mesure 0 degrés. L'angle BAD est un angle plat et mesure 180 degrés. L'angle BAC est un angle droit et mesure 90 degrés. Enfin, l'angle BAE est un angle aigu. Sa mesure est comprise strictement entre 0 degrés et 90 degrés. L'angle BAF constitue un angle obtu, sa mesure étant située strictement entre 90 et 180 degrés. Merci pour votre attention.